Musique Votre bulletin InfoTémis commence ici et maintenant. Cette semaine à InfoTémis. Formule réinventée pour le carnaval de Laurinville. Pas de rigolade du printemps en 2021. Projet de petite terre agricole à Laurinville. Le sentier glacé de Guérin, un endroit à découvrir. Une semaine de relâche repensée à Ville-Marie. Découvrez les pistes de ski de fonds du Témiscamingue. Et l'expo Abitibi 360 de l'artiste Serge Bourdeleau, présentée à la Galerie du Rift. Le carnaval de Laurinville doit repenser sa formule pour l'édition 2021. En effet, COVID-19 oblige plusieurs activités habituellement au programme du carnaval, n'auront pas lieu cette année. Cela n'allait pas arrêter le comité organisateur, qui a totalement repensé son édition 2021. Le comité du carnaval, depuis début décembre, on en jasait de voir les options qu'on pouvait prendre pour organiser une édition, notre 50e édition. Puis, écoute, en décembre, tout était différent. On était encore en zone jaune. Ça fait qu'on s'était dit, on va attendre en janvier, voir comment ça va s'enligner. Effectivement, ça a changé du tout au tout dans la période des fêtes. Donc, on s'est dit, bien regarde, on se revient de bord, puis il faut faire quelque chose. Notre but, c'est de dynamiser le jeu des gens. Ça fait qu'on organise quelque chose. Ça fait qu'écoute, on a brainstormé ensemble le comité, les 10 ensemble, pour pouvoir venir à vous d'organiser plusieurs activités qui vont se tenir entre le 27 février et le 15 mars. Ça fait que ça va commencer au début de la semaine de relâche. C'est vraiment toutes les activités qui se font en bulle familiale, chacun chez eux, ou virtuellement, ou des fois des activités qu'on va respecter le nombre de personnes à l'extérieur. Mais c'est ça. Ça fait que dans le fond, on a la première activité qu'on a mise déjà sur pied. C'est le concours de sculpture, ainsi que le concours de bonhomme de neige. Ça, on l'a affiché. Ça fait qu'on s'enligne là-dessus. Puis c'est parti. Le côté imaginatif cette année, c'est notre monnaie carnavalesque qu'on a mis sur pied. Parce que là, on se disait, bon, on fait des activités, on va avoir des prix de participation. On va remettre des prix de présence, des prix des services cocados dans des commerces de la municipalité de Lorrain-Ville la plupart du temps. Mais là, on s'est dit, tu sais, ce n'est pas évident de choisir non plus. Ça fait qu'en mettant cet argent-là sur pied, bien, écoute, on a approché tous nos commerçants de la municipalité de Lorrain-Ville. Puis les commerçants, ils sont tous intéressés à embarquer. Ça fait que dans le fond, la manière que ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir des billets de 50 $ à l'effigie du carnaval, qui seront échangés dans les commerces de Lorrain-Ville, dans les commerces participants. Cette année, c'est vraiment la première. Ça fait qu'on va s'adapter aussi. On va voir comment ça va aller, puis on va modifier pas sûrement des choses. C'est comme dans tout. On fait une expérience, puis il y a des choses qu'on doit s'adapter. Mais c'est une nouveauté pour nous cette année. Puis dans les activités qui s'en viennent, on essaie vraiment de faire des choses qui sont différentes. Mais c'est sûr que tout est différent cette année. Veux, veux pas, en s'adaptant comme ça, on n'a pas le choix de penser différemment. Ce qu'on voulait, c'est d'aller chercher vraiment toutes les tranches, toutes les sphères qu'on allait toucher dans nos éditions du carnaval. On parlait de culture, on parle de sport, on parle de motoneigiste, on parle de tout ça. On veut aller chercher ça. Ça fait que ce qui s'en vient, ça va être vraiment le fun. Écoute, là, on a l'autopoly qui s'en vient. C'est vraiment notre monopoly qui va se faire en auto, mais on va éviter les gens à sillonner tout le Témiscamingue au grand complet. Alors, il y aura des prix aussi à accorder là-dessus. Ce sera des piges au sort, des gens qui auront le choix de faire seulement les quatre coins de la carte, une ligne pleine ou la carte complète. Mais c'est les gens qui veulent vraiment faire le tour du Témiscamingue pourront le faire. Puis dans le fond, notre but aussi, c'est de faire visiter et connaître notre territoire. Ça fait que ça va être notre jeu qui s'en vient là-dessus. Puis après ça, on va avoir un défi bain de neige. On va avoir un show and shine de motoneige virtuel. Puis on va sûrement avoir un musée hivernal à l'extérieur. Donc, écoute, on a des belles activités qui s'en viennent. On est fiers de pouvoir présenter ça malgré tout ce qui s'en vient. Puis comme tu dis, l'originalité, de s'innover, bien, ça nous permet ça. La pandémie, il faut le dire, ça nous permet vraiment de se dépasser puis de penser d'une autre manière. Puis à toutes les activités qu'on a organisées dans l'année à Lorrainville, on a dû penser comme ça. Puis écoutez, c'est faisable de faire quelque chose, de faire des activités pour venir dire à tirer les gens. C'est via sa page Facebook que le comité organisateur de la rigolade du printemps de la Verlocher a annoncé l'annulation de l'édition 2021. Une décision déchirante pour l'organisation, selon son président Sébastien Fortier. Ça a été à contre-cœur. On a eu notre réunion mardi soir via Zoom. Et puis c'est ça, on a pensé différents scénarios étant donné, on est en temps de COVID encore une fois. Et puis ça engendre des coûts, des milliers de dollars. Et puis on est venus à la décision d'annuler l'événement pour 2021 pour, justement, mettre cette pandémie-là, ça ait fini, pour ne pas essayer de mettre en péril la rigolade là aussi. C'est vraiment pour ça. Parce que l'an passé, on avait monté, la rigolade a tout monté l'an passé. Puis là, la pandémie a commencé en début mars, à la semaine d'horloge. Après ça, ça a été un déclin. Et puis on avait annulé la rigolade au mois d'avril, à peu près un mois avant la rigolade. Et c'est ça, c'était monté. On était prêts. Il nous restait les petits préparatifs de dernière minute sur le terrain, c'est sûr, avec la fonte des neiges qui est tardive un peu plus tard. Mais c'est ça, cette année, on avait comme gardé semblable le même tour que l'an passé. Mais c'est ça, on n'a pas signé de commanditaire à rien, parce que c'était une année extrêmement difficile. Et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer. On est le premier festival. Bien, le premier festival, on n'est pas le premier festival, mais le festival estival qui a annulé. Puis je crois qu'on ne sera pas le dernier non plus, malheureusement. Il y a eu des courses à l'extérieur du Némiscamingue l'an passé. Puis c'était un public de 250 personnes. On avait pensé à ça. Ça fait également 250, probablement, personnes dans le PIP. Ça fait qu'on a autour de 200, 225 voitures. Souvent, on fait x2 parce que les voitures ont besoin d'un mécano. Ça fait que là, on y va par inscription, premier arrivé, premier servi, comment ça marche au juste. Et puis après ça, pour faire nos frais, l'ambulance, ça va coûter le même prix qu'ils saillent 100 coureurs ou qu'ils saillent 200 coureurs. L'ambulance, ça coûte le même prix. Après ça, la sécurité, ça prend de la sécurité, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On pourrait tout de bien la diminuer un peu parce que probablement que les veillées soirs n'auraient pas eu lieu cette année. Mais il a voulu en mettre tout de bien un petit peu plus dans le village parce que rigolade, dit rigolade, dit party un peu. Donc, c'est le premier festival de l'année. On dirait que c'est ça qui rouvre l'été. Donc, avec tout ça, ça l'argentre trop des coups onéreux pour ça. Puis l'année passée, bien c'est ça, il n'y a pas eu de rigolade. Donc, on vit de ça. Et puis, c'est ça. Malheureusement, on est venu à la conclusion d'annuler l'événement au contraire. La municipalité de Laurinville, épaulée par la MRC, travaille sur un projet de petite terre agricole. Un nouveau mode d'agriculture innovant est de plus en plus en demande. Il est d'ailleurs sur le point de voir le jour à Laurinville. On a pris ce projet-là il y a environ, je vous dirais, 7 à 8 ans pour aller de l'avant. C'est M. Varolin, préfet du temps, qui était là, qui nous avait suggéré ce projet-là, de pouvoir mettre en place des petites terres agricoles pour les offrir aux gens. Alors, c'est de là qu'est né le projet. C'était un projet inscrit dans le PDZA, le dernier PDZA de la MRC, 2015-2020. Et c'était un projet qui mettait en lumière un potentiel d'agriculture différente. Dans le contexte, il faut savoir que 46 % des fermes actuellement au Québec ont des revenus bruts de 50 000 $ et moins. Ça veut dire que c'est des toutes petites unités de production qui produisent et souvent transforment à la ferme, qui vont innover aussi dans les nouvelles productions. Et ces entrepreneurs agricoles-là, les producteurs et productrices qui se lancent en affaires ne veulent pas nécessairement avoir une très, très grande propriété, 300 hectares de terre. Ils veulent avoir une petite superficie pour réaliser un projet qui correspond à leurs rêves, à leurs besoins de réalisation. Conséquemment, les petites terres, ça sert à soutenir des projets qui vont être différents, qui vont avoir une ampleur différente, mais qui vont quand même être ancrés dans la production agricole. C'est un mode de vie qu'on veut offrir aux gens. Ce n'est pas tout le monde qui veut absolument avoir une grosse ferme, énorme. Puis les modèles le prouvent en ce moment, ailleurs au Québec, avec la ferme La Grelinette, ces choses-là, où on voit qu'ils peuvent générer des beaux revenus. Ils parlaient de 60 000 $ net pour un hectare. Donc c'est très peu comme superficie. Puis ça permet vraiment qu'une famille puisse en vivre. C'est ce qu'on veut mettre sur pied. Puis il n'y a pas de modèle non plus qu'on suggère ou qu'on va choisir plus qu'un autre. Et ça peut être une production animale, ça peut être une production maraîchère, ça peut être toute autre sorte d'agriculture. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ça devienne des projets modèles. On veut faire la démonstration que c'est possible, que c'est possible d'être en agriculture, sur une petite superficie, d'avoir un projet porteur et d'en faire des réalisations concrètes. On veut faire la démonstration aussi qu'ailleurs sur le territoire, ce genre de modèle-là, c'est aussi possible. C'est un cheminement qui se fait en ce moment sur les nouveaux modèles, sur les nouvelles formes de tenue, sur éventuellement des nouvelles productions, sur la transformation. On est dans les agricultures innovantes. Et franchement, c'est un projet très enlevant pour l'agronome que je suis, mais aussi pour le territoire dans lequel on vit, qui a un très fort potentiel agricole. On a 95 % de notre territoire de Lorrain-Vide qui est agricole. L'agriculture occupe une très grande place pour nous, puis pour le Témiscamingue au grand complet. Je suis producteur agricole moi-même et je crois à un projet de cette grosseur-là. Puis c'est pour ça qu'on le met de l'avant. C'est vraiment parce que je le sais qu'il y a une demande, puis qu'il y a un manque justement de terrain comme celui-là. C'est un projet modèle. C'est un projet qu'on va accompagner. C'est un projet pour lequel on va s'associer à la promotion. C'est porteur pour plusieurs de nos municipalités. C'est innovant. C'est la première fois que la CPTAC accorde un morcellement de terre comme ça. Et il y a de l'avenir pour ce type de... On est vraiment dans les agricultures innovantes. Il y a de l'avenir pour ce type d'entreprise-là. On crée du paysage par ces agricultures-là. On crée de la diversité agro-touristique. On crée de la diversité dans l'offre de services. On se donne de la santé parce qu'on est ce qu'on mange. On habite et on revitalise notre territoire sur tous les plans. Le projet des petites terres, c'est gagnant. Les gens veulent savoir aussi ce qu'ils mangent. On veut nourrir nos gens sur notre territoire aussi. Donc, en créant ces opportunités-là, on fait de la place à des producteurs, productrices qui pourront nous mettre de bons aliments dans nos assiettes. Le modèle des petites terres, c'est aussi une belle opportunité de démontrer que les agricultures différentes sont porteuses pour des territoires. Quand on regarde le portrait actuel de la situation de notre agriculture au Témiscamingue, on a un équilibre entre les fermes qui génèrent 50 000 $ et moins de revenus bruts, les fermes moyennes qui vont de 50 000 à 250 000 $ de revenus bruts, et les grandes fermes qui génèrent plus de 250 000 $ de revenus bruts. Il y a un équilibre dans ça. Et ce qu'on souhaite, c'est de maintenir cet équilibre-là sans sacrifier les autres types d'entreprises. On veut que les toutes petites entreprises soient aussi une opportunité pour le territoire. La municipalité de Guérin et son sentier glacé figurent parmi les coups de cœur des amateurs de plein air de la région cette année. Méconnus d'une partie de la population dans le passé, le sentier est de plus en plus populaire et devient lentement, mais sûrement, un incontournable du paysage hivernal témiscamien. Le but, c'était pour agrandir la petite patinoire qu'on avait intérieure, parce qu'on avait des problèmes. Il y avait des gens qui voulaient juste patiner puis d'autres qui voulaient jouer au hockey. Fait que là, c'est là qu'on a dit qu'on va agrandir par l'extérieur. Fait que là, cette année, la patinoire est fermée, vu les circonstances. C'est environ à peu près 300 mètres. C'est un petit sentier. Dans le fond, ce n'est pas vraiment un anneau. C'est un petit sentier broisé. C'est tous les petits chemins que, si tu veux, au travers. Puis ça finit par se retrouver. Je te dirais, c'est comme un huit, ça fait, le sentier. On est surpris de voir les gens, comment ils s'en servent. Puis il y a beaucoup de l'extérieur aussi de Guérin qui viennent. Même la première année, il n'y avait presque plus de monde dans la patinoire intérieure. Ça allait tout sur le sentier. On prévoit de l'agrandir pour l'an prochain. Pour possibilité, on a regardé puis on a possibilité de l'agrandir sur un côté. puis peut-être, en même temps, par l'autre côté, faire un sentier peut-être de raquettes ou de ski de fond dans le même endroit. J'invite toute la population du Témiscamingue à m'en profiter de notre beau petit sentier boisé à Guérin. Vous êtes les bienvenus. Puis on a, comme je disais tantôt, on a un petit restaurant d'épeneurs qui serve à manger. La semaine de relâche est habituellement un moment pour les élèves du primaire et du secondaire de décrocher des cours en faisant une multitude d'activités. Cette année, mesures sanitaires obligent. Le choix est plus restreint. Toutefois, la Ville de Ville-Marie a travaillé fort afin de présenter une programmation diversifiée à l'ensemble de la population du Témiscamingue. Écoutez, évidemment qu'on va poursuivre ce qu'on a mis en place il y a déjà quelques semaines avec l'annonce du confinement. On s'est dépêchés à faire un anneau de glace, ouvrir les glissades, les sentiers de la grotte. Donc ça, ça va évidemment être disponible à la population pour la semaine de relâche. Évidemment, il faut être conscient que normalement, on sortait une grosse programmation et tout ça, qu'on faisait plein d'ateliers d'art et tout ça. C'est sûr que cette année, ça va être dans une formule différente, mais on est en train de travailler à offrir autrement. Comme on sait, j'aime pas le mot réinventer, mais comme on a fait pour l'Halloween, comme on a fait pour les noms et les tutos, pour quand même que notre population ait accès à, je dirais, du bon temps en famille. C'est ça le but, là, vu qu'on est poigné en famille, bien, on va offrir des affaires à faire en famille. Habituellement, on faisait des collaborations avec le RIF. Donc, on fait autrement. Évidemment, les filles du RIF nous concoctent comment faire un beau fort. C'est plein d'idées de blocs colorés, de comment faire des vitres transparentes, pour qu'il est évidemment en rappelant les règles de sécurité que quand on fait un fort, il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, c'est ça. Puis, c'est d'inviter les citoyens de l'île-mérie à participer d'abord. Mais la capsule, je veux dire, elle ne va pas servir à tous les parents du Témiscamingue qui veulent faire le château dans leur cours parce qu'au-delà de ce que la ville de Ville-mérie offre comme prix à ses résidents, bien, les gens du Témiscamingue peuvent s'inscrire à l'édition régionale, parce que là, il y a des prix encore à gagner. Donc, tu sais, c'est une capsule, dans le fond, qui va servir pour tous les parents qui voudraient faire le fort dans leur cours. Évidemment qu'on ne peut pas mettre une programmation qu'on en mettait comme avant. L'année passée, on avait parti des activités dans le gymnase, l'activité VR, des activités en parallèle. Et tout ça, cette année, il faut édulcorer un petit peu pour être capable d'offrir quelque chose qui vient vraiment pour les familles, pour qu'ils ressembulent, les parents qui veulent avoir la programmation complète dans une feuille. Le lundi, je peux faire quoi? Puis le mardi, je peux faire quoi? Ça va sortir bientôt sur nos diverses plateformes de communication à la ville. Le ski de fond à la Côte en ces temps de pandémie. Activité qui nous fait profiter des joies de l'hiver et de la beauté de la région, tout en respectant facilement la distanciation sociale. TVT Miss a rencontré les responsables des pistes de Dumais-l'Ouest, Nédélec et Notre-Dame-du-Nord. Et vous avez préparé le reportage qui suit. En 1996, j'ai acheté des terrains de M. Albert Lacosse. Et sur ces terrains-là, il y avait des champs et j'ai fait plein de plantations. Puis en tout temps faisant mes plantations, j'ai défriché des sentiers. Pour moi, pour voir si bien tout, bien l'eau, comment ça fonctionnait, puis ôter du bois qui était mort, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte en 2006, en 2004, qu'il y avait au-dessus de 6,5 kilomètres de sentiers qui serait bon pour faire du ski de fond. Et j'ai décidé en 2004 de réunir des gens dans la municipalité, 20 ans de citoyens que j'ai rencontrés pour voir s'ils seraient intéressés à venir faire du ski de fond, si je déciderais d'ouvrir les pistes. Et les gens, ils m'ont dit oui, ça fait que j'ai mis ça en marche. C'est des sentiers, il n'y a pas de pente. C'est tout un terrain plat. Il n'y a pas de roche sur les sentiers. Je donne 6,5 kilomètres. Et j'ai bâti en 2006 une petite cabane, environ 10 par 16, pour que les gens, s'ils veulent venir, qu'ils ont froid, quelque chose arrêté pour se réchauffer, j'ai un poêle dedans. Et les gens, il y a plusieurs personnes qui vont se réchauffer là. Il y en a même qui s'amènent des petits luns, puis ils vont lancer dedans aussi. Bien, c'est surtout pour ça que beaucoup de personnes qui viennent, des personnes d'une certaine âge, ils n'aiment pas avoir des pentes. Ça fait qu'il n'y a pas de pente du tout. Ça fait qu'ils s'en vont là-dedans, puis c'est tout plat. Et les gens, c'est très apprécié de part des personnes. Je ne suis pas bébé un amateur de ski de fond moi-même, mais c'est un service que je voulais rendre dans la municipalité, parce qu'il y a des gens, je voyais à un moment donné, j'ai dit, du service en plenaire, du sport en plenaire, il n'y avait pas beaucoup. Ça fait que j'ai dit, tiens, j'avais du terrain. Je suis à ma retraite. Mais il est aussi bien de m'essayer de faire une piste de ski de fond pour les gens, ça va être apprécié. Puis ça a été très, très apprécié. Cette année, j'ai une bonne clientèle. La clientèle a alimenté beaucoup comparé aux années passées, à cause probablement de la COVID. Ça fait que je pense que c'est surtout ça qui a amené beaucoup de gens. Et ça se parle d'un à l'autre aussi. J'ai eu des commentaires des gens de certaines paroisses qui m'ont dit, qui m'ont demandé pourquoi, quand on en a, vous êtes venus ici, ils ont dit qu'on a eu des très bons mots de la part d'autres citoyens qui utilisaient la piste, de venir voir les sentiers. Puis c'était très apprécié là-dessus. La piste de Nedlex, elle existe depuis 1984. OK, c'est M. Alfred Méran et sa femme. C'est eux autres qui ont fait ça pendant 14 ans, l'entretenir. Juste de 1984 à 1998. Et de 1998 à aller à 2016, c'était M. Paul Rivard de Guérin. C'est lui qui passait la piste. Puis, c'est ça. Cette année, on a décidé d'investir dans les infrastructures. Le refuge était à refaire. Les toilettes, c'était fini. Ça fait que cet automne, on a passé un mois à rénover ça, tout remettre ça. Normalement, l'année prochaine, on améliore chaque année. On devrait mettre, au coin de la rue du collège, on va mettre un panneau indiquant où allait la piste. On a 9 km de tracé. OK. Puis 7 km, je voulais, qui est sur la piste Ski-Délect. Puis un petit 2 km aller-retour qui va chez Mme Méran, qui s'occupait de ça. Puis c'est ce qui fait 9 km. Puis il y a des petites dénivellations, pas très dangereuses, là. Sinon, c'est sûr que les personnes plus en ré, c'est peut-être plus difficile, mais c'est une piste qui... Ça descend du long, là. C'est bien agréable. Il y en a beaucoup qui viennent ici pour ça. Un petit peu plus de sport, pour monter les petites buttes, là. Quand vous arrivez ici pour la première fois, ça l'indique aussi que vous pouvez y aller gratuitement pour la première fois pour aller visiter ça, voir si vous aimer ça. Puis par après, il y a un numéro de téléphone chez moi. Moi, je demeure ici à... Nous, on vient ici à pied en ski. On est sur la rue Patouane. Ça fait que les gens peuvent passer chez nous. Souvent, les gens vont appeler. Il y a un numéro de téléphone. Puis il y en a qui nous payent par intérêt. Puis écoutez, là, on n'est pas... On ne fait pas la police, là. On n'est pas 100 membres, là. Mais ça paye le gaz de la motoneige facilement. Puis c'est ça le but. On ne fait pas ça pour faire l'argent. On fait ça pour... Pour la municipalité aussi. En fait, en 1999, j'avais créé avec un groupe d'amis un club de ski, de ski-fonds. Ça s'appelait Club Ski-Témis. Ce club-là a duré dans le temps... Une douzaine d'années jusqu'en 2011. En fait, les bénévoles s'étaient épuisés un peu. Moi, je travaillais beaucoup pour mon entreprise à ce moment-là. Je travaillais beaucoup d'heures par semaine. Et puis au mois de septembre, début de septembre de cette année, j'ai vendu mon entreprise. J'ai pris ma retraite. Et puis pour ma retraite, j'avais comme projet de recommencer à m'impliquer comme bénévole pour que les gens puissent avoir accès à des sentiers de ski-fonds, à des sentiers de raquettes, puis aussi des sentiers de randonnées à pied. Le meilleur accès pour un citoyen du Témiscamingue, c'est par le marais latériel. Alors, en fait, là, pour situer les gens, le réseau de sentiers se situe entre le site de la Bannique et la montagne de la Chapelle, qui est le montagne qui est juste à côté de Ville-Marie. Alors, c'est un parcours linéaire d'à peu près, je dirais, 6 kilomètres entre les deux montagnes, puis ça passe par le marais de la Perrière. Le parcours en tant que tel de tout le sentier, on peut dire que c'est de niveau intermédiaire à difficile, parce qu'il y a quand même des montagnes sur lesquelles on a des points de vue imprenables sur le lac Témiscamingue, sur la ville de Ville-Marie. C'est vraiment magnifique. Je suis, moi, un amateur de ce qu'ils font. C'est mon sport favori, et de loin, j'ai la chance, moi, de demeurer juste à côté du réseau que j'entretiens bénévolement. Avant de prendre ma retraite, j'en faisais tous les fins de semaine, l'hiver. Et puis maintenant que je suis à la retraite, bien, j'en fais pas tous les jours, mais disons 6 jours sur 7 par semaine. Pour conclure, l'artiste valdorien Serge Bordelot est de passage à la Galerie du Riff pour présenter l'exposition Abitibi 360, qui regroupe une série de photos stéroscopiques et une série de 5 épisodes en réalité virtuelle. L'exposition Abitibi 360, c'est une série de photographies stéroscopiques avec un effet 3D, qui sont des scènes extraites des épisodes en réalité virtuelle. Donc, on peut plonger, c'est comme ça donne l'effet un petit peu d'une fenêtre. On regarde ça, puis on plonge dans un univers. Puis ensuite de ça, après avoir fait le tour des photographies, bien, on peut vraiment enfiler un casque de réalité virtuelle, puis là, rentrer dans les 5 épisodes de la série, puis découvrir des gens d'ici qui ont des regards très originaux sur le monde. C'est né d'une initiative. En 2016, avec le Festival de cinéma des gens d'ici, on a décidé de faire un projet sur l'Abitibi qui serait en 360. Ça fait que les deux ensemble, ça a fait Abitibi 360. Pas le nom le plus original, mais c'est resté, puis c'est devenu quand même un petit peu une marque de commerce. Les gens connaissent le projet, c'est simple à se rappeler. Puis à la base, c'est un projet plus simplement à l'aide d'une captation 360 qui montre vraiment l'environnement sur tous les angles, c'est d'essayer de voir c'est quoi le lien entre les habitants et le territoire. Donc, ce qu'on présente dans l'exposition ici, c'est un peu la... ça a porté le nom de la deuxième saison d'Abitibi 360. Donc, c'est une nouvelle série de 5 épisodes. Il y en a un qui s'appelle « Cailloux » qui questionne notre rapport aux ressources naturelles. L'épisode « Pagaie » qui aborde la question du territoire comme étant une entité politique. Ensuite, l'épisode « Froid » qui traite de la nordicité, de l'invernité, notre rapport au froid. Est-ce qu'on peut aimer le froid malgré des températures très froides? Donc, ça suit la traversée du lac Avitibi. L'épisode « Fourrure » qui est sur notre rapport à la faune et les habitats fauniques avec le gros trappeur de Nedelec, donc quelqu'un du Témiscamingue avec qui on a eu beaucoup de plaisir à tourner sur le territoire ici. Puis, « Pow Wow » qui est sur la question des Premières Nations puis comment le territoire permet d'exprimer sa culture puis de vivre sa culture. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très terrain. Donc, en étant dans la forêt, dans la nature, sur le territoire, je rencontre des gens, je découvre leur culture. Puis la meilleure façon de communiquer ce que je vois, c'est d'amener les gens sur le terrain avec moi puis de les amener vivre des expériences. La technologie immersive, la réalité virtuelle, entre autres, la captation 360 degrés, ça s'approche un petit peu de ça, ça simule cette présence-là. On essaie d'apporter les gens dans ces environnements-là. Donc, le numérique ici, peut-être, fait tomber un petit peu les frontières. On peut rencontrer des gens virtuellement. Les épisodes qu'on présente ici, on a eu plusieurs jours de tournage. On avait une belle équipe. On était un directeur photo, un preneur de son. Moi, j'étais là. Il y avait des gens à la logistique parfois. Donc, on était trois à cinq personnes sur les tournages. Puis ce qu'on utilise pour tourner, c'est une caméra 360. Dans le fond, c'est huit caméras mises en cercle qui captent l'ensemble de la... En fait, on recrée une sphère vidéo. Puis il y a une image différente pour l'œil gauche et l'œil droit, ce qui permet à notre cerveau de reconstituer une image, les informations tridimensionnelles. Ensuite de ça, il y a comme un long processus de montage qui s'enclenche, où est-ce qu'on doit assembler toutes ces caméras-là avant de pouvoir faire un montage vidéo comme on ferait normalement. Puis il y a beaucoup de travail d'effets spéciaux pour réparer des petites erreurs que la captation 360 entraîne, notamment dans les zones entre deux caméras. Si quelqu'un traverse, ça peut créer des artefacts. Il faut tout corriger ça. Il faut effacer le trépied. Il y a vraiment beaucoup d'étapes de post-production. Puis ensuite, on livre ça à l'intérieur des casques de réalité virtuelle en très haute définition. Voilà ce qui complète le bulletin InfoTémis pour cette semaine. Je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada